Bonjour à tous et amis, c'est Tripp, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette année 2024. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et j'espère que vous me souhaitez en tout cas de bonnes victoires sur la Core Adventure, les petits replays sur Master Veil que je vous propose tous les lundis ou approximativement tous les lundis en tout cas. Donc aujourd'hui, Kuribu Synchro versus Lolo Cam, Lolo Cam, membre de la FCS de la Team Sushi comme on peut le voir justement sur le petit compagnon qui se trouve au-dessus de ma tête. Lolo Cam qui joue un magnifique playmate avec le slipper Dragon Céleste. Et donc ce replay est un peu particulier puisque j'ai fait ce duel lors d'une session qui a eu lieu sur la chaîne de Tom8833, grosse dédicace à lui. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne Twitch que je vous mettrai en commentaire. Donc mon petit deck Kuribu, qu'est-ce qu'il nous donne ? Qu'est-ce qu'il nous donne comme un départ pour une fois ? Eh bien Kuribor, ça c'est cool, ça c'est cool en faisant le tuto, ça c'est bien. Kuribay, c'est tout aussi bien. Kuribu, bon j'avoue que lui, il est mignon, ils sont mignons, donc on va pas se plaindre. Mais voilà. Illumination Poussière d'Étoile, et là, c'est très cool pour le deck synchro. Et le crépuscular synchro, ça c'est tout aussi cool. Pourquoi ? Eh bien vous allez voir, très bien, pourquoi. Donc je vais d'abord faire l'illumination Poussière d'Étoile. Fouliche, le bébé dragon, là comment il s'appelle ? Le Poussière d'Étoile, la synchronic, voilà, tout simplement, le petit synchrone Stardust. Et je 7 Kuribay, et puis fin de tour. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien mon adversaire va jouer Samurai Supralourd. À poser ceux qui ne connaissent pas, voilà, il va faire des synchros en mode défense, il va attaquer en mode défense. Donc là, il attaque en mode défense, directement avec le ninja furtif Samurai Supralourd. S'il n'a aucune carte magie piège dans votre cimetière, c'est le principe de Samurai Supralourd, mis à part quelques cartes qui nous en moquent un peu. Vous pouvez diviser par deux la défense d'origine de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, et si vous faites, cette carte peut attaquer directement votre adversaire ce tour. Une fois par tour, durant un projet, ce sera une phase après que cette carte a été détruite par un effet de carte, seulement par effet de carte à rouler au cimetière, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement. Donc il attaque Kouribay, moi je vais pouvoir faire l'effet de Kouribou, et ça c'est vachement bien parce que je vais pouvoir aller chercher le Kouribou Astral, ce qui va me permettre d'avoir monce au niveau 5. Kouribay, l'effet de Kouribay, qui est utilisé 0,001% de fois par match, pourtant moi je l'utilise très souvent, et je vais aller chercher la flûte d'invocation Kouribou. Et je vais dire fin de tour, voilà. Enfin, il va dire fin de tour plutôt. C'est vrai que je fais plus d'effet que mon adversaire pendant son tour. Donc je vais d'abord faire Kouribou Astral, je vais révéler le numéro 5 Dragon Chimère, de la moitié, pour invoquer Kouribou Astral en tant que monce au niveau 5. Faire crépuscule à 5 étoiles, invoquer Kouribou, Kouribé, Kouribas, Kouribou, Kouribay. Depuis main, deck ou cimetière, effet de Kouribas pour invoquer spé Kouribabylone. Effet de Kouribabylone, je re-spé Kouribay. Kouribou, Kouribé, Kouribas, Kouribou. Et là, je fais poussière d'étoiles synchroniques et fait pour sacrifier Kouribou. Je vais faire ainsi une synchro 5 avec poussière d'étoiles synchroniques et mon Kouribay, du Axel Synchronique, pour envoyer un autre poussière d'étoiles synchronique. Comme ça, Axel Synchronique va passer niveau 9. Et ce petit synchro synchroniseur qui est ténèbre avec Kouribou va me permettre de faire une synchro 10. Et oui, l'ange du K.O. Qui est bien plus utilisé quand même, on va pas se mentir. Et là, je vais invoquer par sacrifice Kouribabylone. Il fait du range de K.O. pour bannir son ninja furtif. En battle, j'attaque, j'invoque spé Kouribou pour ensuite attaquer à Kouribabylone pour infliger un peu plus de dommages. Fin de tour. Notez que j'ai tous mes points de vie. Tous mes points de vie, je suis totalement content. Il reste 300 points de vie à l'holocam. Il manquait juste un petit lien Kouribou au cimetière pour pouvoir le finir. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Voyons un peu la main de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Grand Benkei Samouraï Supralour. C'est un monstre à sacrifice. Jinzo, monstre à sacrifice. Alors le chat Ryo Samouraï Supralour, lui, quand il est invoqué normalement au spécialement, vous pouvez changer sa position de combat et peut attaquer tant qu'elle position de défense. Et si elle le fait, appliquez sa défense. Si vous n'avez aucune carte magie dans votre cimetière, vous pouvez changer cette carte en position de défense. Ce serait tout que vous contrôlez en position attaque. Et si vous le faites, ajoutez un monstre âme Samouraï Supralour depuis votre deck à votre main. Les âmes Samouraï Supralour sont des monstres qui s'équipent et qui se spé ou qui font leurs effets. C'est assez, qui se cool. Et il a un petit flutiste qui va permettre de se sacrifier pour avoir spé un monstre Samouraï Supralour depuis sa main. Donc il va pouvoir spé le Grand Benkei, par exemple. Nous allons avoir ensuite, bon, pas mal de protection par le flutiste qui va avoir lieu depuis le cimetière. Donc ça, c'est vachement sympa pour mon adversaire. Malheureusement, malheureusement, l'adversaire n'a rien en vrai. Il n'a strictement rien. Et là, si on connaît sa main, on va se dire, voyons au triff, c'est facile, c'est easy peasy. Non, 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 parce qu'il va piocher. Le Lolo Cam, il va piocher. Et qu'est-ce qu'il va piocher ? Une boule de merde. Alors, pourquoi boule de merde ? Disons son effet. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Samouraï Supralour. Bon, dans un ex-Samouraï Supralour, ça m'étonnerait qu'il n'en ait que des monstres Samouraïs Supralour. Et que vous n'avez aucune carte magie piège dans votre cimetière. C'est un peu le cas. Vous pouvez cibler un monstre en face rétro contre votre adversaire qui a un niveau. Genre. Ange du KO. Envoyez-le. Un 6x, cette carte depuis le terrain au cimetière. Puis invoquez spécialement un monstre Synchro Samouraïs Supralour depuis votre extra deck. Dont le niveau est égal à la somme des niveaux d'origine de ces deux monstres dans le cimetière. C'est là où on se dit qu'il me faudrait peut-être un des monstres-lumière pour faire l'ange du KO. Mais bon. J'aurais dû invoquer Couriborne. Comme ça, il y avait les deux. Mais bon, ce n'est pas grave. Écoutez. Voilà, boule de combat. Ange du KO. Au revoir. Un gros. J'avais un magnifique monstre. Et lui, il a un magnifique monstre à 4008 de def. Donc il va défausser max de cartes. Et il va péter autant de cartes qu'il a défaussées. Il va bannir trois cartes. Me burn. Effet pour l'équipe. Pour respez mais modifier son niveau. Point Samouraïs Supralour va vous permettre ensuite de faire un lien 1. L'épouvantail Samouraïs Supralour. Effet. Pour pouvoir défausser et respez. Donc grand bangage Samouraïs Supralour. Allez hop. Ça attaque. Une fois. 3000 d'or moins. Et 4008. La Destinidro. La Destinidro qui a sauvé l'Holoka. Parce qu'il y avait une main totalement pourrie. On va pas se mentir. Même lui il le dit. Et j'avoue que. Elle pouvait être forte. Il y avait du potentiel. Elle était pas nulle. Mais il avait du mal à me finir en un tour. Moi je pouvais repartir facilement. Mais cette boule là. On la joue souvent en une fois. Dans Samouraïs Supralour. Et la Destinidro. Ça peut faire perdre un deck. Elle est à 4 vers surtout. Voilà. Bon bah en tout cas. GG à l'Holokam encore une fois. J'espère que ce replay vous aura étonné. Parce que moi franchement. J'ai été choqué de voir cette boule. Quand je l'ai affronté. L'Holokam. J'espère que vous passerez surtout de bonnes semaines. De bons jours. On se retrouve donc à une prochaine. C'était Trif et les petits couribos. Je vous souhaite à toutes et à tous aussi un bon appétit. Pour ceux qui le regardent pile à midi. A la prochaine. Ciao ciao les amis.